Paul, c'est peut-être moi. Mais je dis très simplement que c'est peut-être moi. C'est ma conscience, ma façon de penser, ma façon de désirer les gens, d'avoir peur d'hésiter quand j'ai du désir. Et en fait, de me mystifier moi-même quand je suis à côté d'eux, ne pas savoir quoi dire, de rougir constamment. Ça, c'est moi. Ça, c'est le personnage de Paul. Mais Paul, c'est un garçon de 12 ans qui va passer toute sa vie à désirer des gens. Je crois qu'il aimerait savoir pourquoi il désire quelqu'un. Pour moi, ça a toujours été la chose la plus importante. Je peux désirer quelqu'un, mais aussi j'aime savoir pourquoi. Et sans savoir pourquoi, pourquoi je veux les toucher, être bercé dans leur caresse. Là, je ne sais pas. Et donc, j'examine pourquoi. Et il veut savoir pourquoi. Le drôle avec Paul, c'est que non seulement il désire les gens, mais il s'avère que les gens le désirent à lui. Et de ça, il n'est jamais toujours conscient ni confiant. Donc, à un certain moment, quand il veut séduire quelqu'un, il trouve qu'en fait, ce n'était pas tellement difficile que la personne qu'il désire, en fait, le désirait toujours. Et donc, ils ont une relation ensemble. Et puis, il se fatigue. Il va ailleurs. Il peut aller ailleurs chez une autre femme ou chez un autre homme. Et il change d'homme à femme, d'homme à femme constamment parce qu'en fait, il désire sans savoir vraiment si ça va s'atténuer, si ça va durer, s'il pourra devenir indifférent. Il ne sait pas. Paul a un tempérament mélancolique, mais aussi nostalgique parce qu'il n'est jamais sur le point. Il est toujours soit dans le futur, soit dans le passé, soit dans l'anticipation de ce futur qui va venir un jour et où il va se rappeler qu'il désirait quelqu'un et que quelqu'un l'avait aimé. Mais il n'est jamais dans le présent. Donc, il est toujours en train de, comment dirais-je, de glisser entre les temps. Ses amants, bon, ça peut être Maud avec qui il vit pendant un certain temps. Puis, ça devient Manfred qu'il désire. Puis, il y avait un homme qu'il croyait être l'amant de Maud mais qui ne l'est pas parce que c'était un homme homosexuel. Donc, il le désire aussi. Et ensuite, il retrouve Chloé, une femme quand il était très, très jeune, avec qui ils ont un amour. Et puis, ça ne dure jamais. Il retourne à Manfred et finalement, il s'épouse, mais on verra avec qui. Il existe toujours parce que c'est une personne qui existe que par ses désirs. Du moment qu'il cessera de désirer, ils vont mieux être morts. Mais il désire toujours et il désire sans vraiment avoir aucune hésitation dans le désir. Il hésite de parler de son désir parce que parler de son désir, c'est toujours une chose très difficile. Mais il sait très bien ce qu'il désire et ce qu'il veut, mais il ne sait pas pourquoi. Et donc, sa façon de désirer, c'est aussi de se poser la question, pourquoi j'aime ? Pourquoi j'aime ? Pourquoi je désire ? Ce livre commence en Italie, dans la jeunesse, dans une île au sud de l'Italie qui s'appelle San Giustiniano qui existe soit en Sicile, soit on ne sait pas où. Et c'est un lieu de vacances pour lui, mais c'est là qu'il commence son premier amour sans savoir exactement pourquoi il aime ce type. C'est un ébéniste et il ne sait absolument rien. Il sait qu'il veut que cet homme devienne son frère, son père, mais il ne sait pas pourquoi. Et pour moi, c'est très important de ne pas dire au lecteur pourquoi quelqu'un désire. Parce que justement, l'histoire, c'est de comprendre ce qu'est le désir. La relation avec le père est très importante parce que c'est un rapport d'intimité quasi totale. Donc, il discute parfois des morceaux de Beethoven et Paul vraiment est intrigué par son père, il l'aime beaucoup, ils marchent ensemble la nuit et le père lui dit un jour, un soir, tu vas être ici quand tu seras plus grand et tu vas te rappeler de moi que nous étions ici justement dans cet endroit. Et Paul se le rappellera très très bien, très vivement. Mais aussi, il y a d'autres choses que je ne peux pas révéler maintenant parce que ça fait partie du roman, qu'il va découvrir quelque chose de son père dont il ne se doutait absolument pas.